je pense que c'était pas je suis pas devenue cinéphile avec jean luc la cinéphile quand j'étais gosse j'allais voir tous les films avec qui dit garland avec corps enfin avant gardner tim novak c'est pas tous les films avec tous les films français aussi la chanson et tout c'était je vais je voulais être comédienne depuis toute petite fille donc cinéphile j'allais avec le petit moyen parce que j'allais en banlieue voir des films pour au premier rang c'était 25 centimes à l'époque et évidemment c'est comme ça mais c'est très prêt au premier rang mais bon c'était pour presque rien c'était génial donc déjà des films américains et tout ça c'était je connaissais les comédies musicales et tout ça et évidemment avec jean luc on allait voir tous les films par la suite et parfois même on allait voir tous les films j'étais bien tous les films qui sortaient et parfois on restait pas plus de dix minutes parce qu'il voulait pas rester davantage parfois moi je disais on peut pas rester plus plus je voudrais savoir ce qui arrive non non alors on restait dix minutes vingt minutes un quart d'heure et parfois on retournait revoir le film à la fin et c'était toujours comme ça avec lui fallait tout voir à 100 à tout d'abord j'ai commencé à tourner un film à copenhague j'avais 14 ans parce que je suis danoise et et là dessus bon ça partenaient grand chose parce qu'il était très jeune j'avais 14 ans et ensuite je suis arrivée à paris j'avais 17 ans et là évidemment je parlais pas trop bien le français même quasiment pas du tout je parlais anglais et donc j'ai eu de la chance de faire des photos pour gagner ma vie parce que c'était paris je ne savais pas d'argent de ma famille et donc j'ai eu cette chance de faire des photos et des films publicitaires et c'est là dedans que jean luc godard m'a vu moi je savais pas qu'ils étaient et puis donc il préparait à l'époque à bout de souffle avec dincy berg et belmondo il m'a proposé de faire un petit rôle et un rôle où il fallait se déshabiller et quand je l'ai vu j'ai dit non monsieur moi je me déshabille pas et je suis parti alors là dessus il m'a dit mais mademoiselle je vous ai vu tout de même dans un bas de mousse où vous étiez nous j'ai dit mais non ça c'est dans votre imagination que j'étais nue parce que moi j'avais de la mousse jusqu'au cou il voyait juste un petit une petite main qui était passé un petit pied mais c'est tout en dessous j'avais un maillot de bain quasiment un manteau de foyer parce que c'était très très timide et donc je n'ai pas fait ce petit rôle dans un peu de souffle tu dis bien un petit rôle et là dessus trois mois plus tard je reçois un télégramme qui m'a dit mademoiselle cette fois ci c'est peut-être pas le rôle principal signé jean-luc godard j'ai oublié c'est une plaisanterie ça c'est pas possible c'est pas possible et puis de toute façon je me rappelais plus de son nom et il agit il y avait les copains les copains comme coprasseurs me dit mais t'es complètement folle il vient de faire un film il n'est pas encore sorti le film qui s'appelle la boue de souffle avec guinsey berg et jean paul belmondo il paraît que c'est un film extraordinaire il faut absolument que tu ailles le voir donc je retourne le voir et là je le reconnais parce qu'avec ses lunettes noires et et on pouvait pas le rater parce que personne ne portait des lunettes comme ça à l'époque sauf pour le soleil bien sûr des lunettes de soleil mais pas des lunettes teintées comme ça et donc je reconnais immédiatement et puis lui aussi certainement puisqu'il m'avait envoyé le télégramme il m'a dit mais cette fois ci c'est pour le rôle principal il vous est engagé il venait signer votre contrat demain j'ai dit mais je peux pas d'abord je lui dis mais c'est quoi c'est ce film il dit c'est un film politique c'est un film politique c'est fou quoi moi je pourrais jamais tenir un discours politique c'est pas possible il m'a dit il ya qu'à faire ce que ce qu'on vous dit de faire j'ai dit d'accord mais quand même et puis je dis mais vous signez demain et puis c'est bon j'ai dit mais je suis mineur je peux pas signer il dit mais venez avec votre maman vous êtes avec votre papa j'étais vrai j'ai pas de père mais ma mère elle est à copenhague je dis oh la 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 et puis finalement ils ont payé le billet de ma mère et il a pris l'avion se croire pour la première fois de sa vie et puis il est venu trois jours plus tard signé ça c'était pour le petit soldat il ya un autre mit en scène qui s'appelle michel deville qui m'a vu dans le petit soldat et qui m'a proposé de jouer dans son premier long métrage ce soir ou jamais il a compte donc sur le scénario et puis quand j'enlève qui l'a vu quand il a lu le texte et tout ça il dit mais tu pourrais jamais jouer ça tout ça c'est comment tu vas dire ce texte de nina campane c'est complètement nina 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 et j'ai dit mais non moi je trouve ça formidable c'est très drôle et ici avec claude riche et tout mais tu pourrais jamais jamais dire un texte pareil et puis tous les matins il m'accompagne avec sa vieille ford décapotable une voiture américaine et à boulogne à boulogne et puis en cours ou c'est parce que c'est un film qui se passait entièrement studio et tous les matins il me disait tu peux pas dire ce texte et tous les matins j'ai dit mais si je peux je suis bon le film se termine et j'enlève par le film de michel deville en projection privée il trouve ça formidable et donc c'est là qu'il m'a proposé une femme est une femme parce que j'aime beaucoup tant les dans le film que j'ai fait avec jean luc c'est que tous les films sont tellement différents vous mettez par exemple le petit soldat à côté de vivre sa vie après une femme est une femme pendant pas alpha ville et puis on le fout il met des nuages ça c'est vraiment pas du tout le même style parce que si vous les mettez côte à côte comme ça c'est vraiment des personnages très très différents et et ça j'ai adoré quoi mais c'est un immense directeur d'acteurs seulement il fait pas comme comme les autres c'est ça qui est formidable il vous manipule c'est ça qui est génial c'est là où il a du génie ce qu'il fait une telle mise en place que vous ne pouvez pas faire autrement c'est ça qui est génial alors que vous avez des mythes en scène qui dit bon mais maintenant le téléphone est là et tu le prends là et tu restes comme ça en gros plan quand même et c'est complètement pas naturel alors que lui a du génie pour faire du naturel dans sa mise en place c'est ça qui est qui est extraordinaire ce qui était très sympa c'est que bon il ya cette danse qui s'appelle le madison comme dans un moment de et on est comme sami frein ne savait pas danser et que pas ça n'était pas trop chaud non plus à l'époque on a été répété pas loin d'ici au quartier au quartier latin dans une boîte et demie le madison pendant je crois qu'on a répété au moins pendant deux à trois semaines juste après le tournage parfois le matin quand jean luc n'avait pas envie de tourner le matin on répétait parfois jusqu'à sept huit heures du soir parce que après c'était la boîte la boîte était ouverte on peut répéter moi j'adorais ça bien sûr parce que tout ce qui était comédie musicale c'était tout ce que j'adorais au monde ce qui était magnifique c'est qu'on avait toujours le droit de répéter beaucoup même si on avait le texte cinq minutes avant le tournage on avait le droit de le mettre dans le corps et dans l'esprit et ça c'était ça c'était formidable parce que la plupart du temps avec les autres metteurs en scène on a le scénario trois mois d'avance parfois parfois plus mais on n'a jamais le temps de répéter une fois qu'on est et puis beaucoup de metteurs en scène font aussi la mise en place sans les acteurs ce qui à mon avis moins bien que s'ils mettent en scène le fait avec ses acteurs pourquoi parce que ça les met ça les donne c'est bien de savoir pourquoi si on doit se poser la question pourquoi je mets un pied devant l'autre pourquoi je regarde par la fenêtre c'est mauvais je crois je crois qu'il faut vivre une texte et pas pour le jouer bien sûr mais il faut surtout le vivre le vivre c'est encore mieux que de le jouer parce que vraiment veut dire que qu'on n'y pense plus aux textes et ça il avait du génie pour ça il est très très équité quand il tourne et je sais pas si c'est vraiment oui sur le tournage c'est forcément un plaisir mais mais détente je crois pas parce que c'est pas quelqu'un qui est très détendu quoi avec jean luc on ne discute pas de toute façon on ne on invente il est preneur il prend pas ce qu'il ya il prend ou il prend pas il est client ou il n'est pas client moi je l'avais proposé de faire une fille assez naïve assez style étudiante un peu mal dans sa peau qui vivait avec ses tentes et les escrocs là bas sur cette île dans cette maison bizarre et est un peu maladroite un peu ça devient un peu pas vieille fille parce qu'ils étaient trop jeunes pour être vieille fille encore mais un peu un peu à côté de pas comme les autres ils avaient trouvé ça très bien et puis bon on a choisi des jupes plissées un peu pour faire une coiffure un peu avec un peu démolée au départ et il n'est pas trop de maquillage et tout ça il nous insultait si on venait pas au roche c'est clair il fallait venir alors que avec beaucoup de mise en scène il n'aime pas trop voir les acteurs au roche lui au contraire si quelqu'un voulait pas venir au roche il trouvait c'était une insulte et parce que ça il trouvait qu'on s'intéressait pas au film donc on est c'était on était convoqués d'office pas si c'était au roche j'enluc était quelqu'un qui montait très vite parce que non seulement il avait il jetait très peu de plan c'est à dire que ce qu'il film était quasiment monté il n'y avait pas beaucoup de champ contre champ machin truc plan américain c'était il savait très bien ce qu'il voulait depuis le départ donc le film était quasiment monté au tournage donc ça lui prenait très peu de temps j'adorais ça il y a des gros mots mais surtout pas le choquer pour qu'il s'intéresse à moi dans la vie parce que quand on tournait c'est pourquoi moi bien sûr oui d'ailleurs il l'a utilisé dans dans le mépris avec posit par nous je vais pas répéter parce que c'était moi dans la vie oui non mais pas pour rire quoi non je l'insultais pas lui faut le choquer c'était magnifique chez raoul c'est que jamais il cherchait le si vous remarquez bien dans les films de goddard c'est quand même très précis à chaque fois la caméra s'arrête il n'est pas en train de chercher l'acteur n'est pas c'est dire il était bien qu'il parlait très peu il était complètement dans le coup je faisais complètement avec nous et c'était très rare qu'il y avait des problèmes techniques c'est que ça arrivait parfois c'est arrivé pendant une femme d'une femme non pendant le pur le fou et c'est tellement compliqué c'est le plan je chantais la chanson en direct jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours mon amour et avec jean paul sur le lit moi je circulais et tout ça et c'est extrêmement compliqué parce que le couloir était très très étroit il y avait cette grosse caméra michelle et et c'était très compliqué pour les techniciens aussi et avait le piano à côté il fallait que tout ça marche synchrone et et tout à coup je ne sais pas au bout de quatre cinq heures de mise en place on n'arrivait pas on a tourné des fois ça complètement foiré et et tout à coup c'était il y avait une telle tension c'est dire que jean-luc est parti en larmes et on tournait je crois que c'était l'appartement du chaperol qui était encore il n'habitait pas encore c'était vite que jean-luc avait meublé avec le frigo le lit et tout ça et il a dessus jean-luc est descendu en bas il a pris l'ascenseur et et donc tout le monde s'est arrêté on est tous descendus et jean-luc qui était en bas dans le hall et il a écouté qui a dit mais tout à coup il y a eu un long silence très très long et et tout à coup coup tati mais et si on remontait faire ce putain de plan allons-y maintenant et puis on est tous remontés et on l'a fait comme ça d'un coup et un jour tout brasseur m'a dit et se rencontrer comme ça dans la rue il y a quelques années il m'a dit mais j'ai refait un film avec avec jean-luc que je crois que c'était détectif et vraiment je trouve qu'il m'a très mal parlé etc il sait pas bien je dis mais enfin claude j'ai dit mais rappelle toi jean-luc il a toujours été comme ça pour l'amour de l'art il a toujours voulu obtenir de nous donc il parlait pas toujours bien aux gens parce qu'il voulait obtenir le maximum et rappelle toi déjà l'époque il était comme ça sauf qu'à l'époque tu avais même pas tu n'avais pas encore 30 ans et tu le prenais très bien tu le rigolais quoi et maintenant tu en as 50 et ben tu le prends très mal tu supportes plus qu'on te parle comme ça mais c'est pas c'est pas jean-luc qui a changé c'est toi qui a changé mais moi ce qui me fait très plaisir c'est que parce qu'on m'avait très très souvent dans d'autres pays que ce soit le japon quand même le japon c'est quand même des gens très différents de nous qui n'ont pas du tout le même style de vivre enfin même mode de vivre de vie et il soit bien qu'ils adorent des films comme pendant pas ils adorent vivre à sa vie c'est il délire ce pur le fou par ça c'est et c'est très marrant ton ton les pays comme ça par exemple au brésil ils adorent alpha ville c'est ça le film culte en allemagne ce serait plutôt une femme est une femme en angleterre c'est alpha ville aussi partout ailleurs c'est quasiment toujours pire le fou et ça c'est vraiment des gens entre 15 et 25 ans et je le vois bien parce que je reçois des lettres aussi moi j'aime assez tout ce qui se passe dans l'un dans la villa sur l'île avec ma tante nous accolpène plus ce côté petit gangster et j'aime beaucoup aussi quand on traverse avec la barque et tout ça quand on traverse la petite rivière la dernière pensée d'artur avant de mourir fut consacrée au visage de l'île c'est un film extrêmement politique aussi à cause du commentaire qu'il dit par jean lucodin même et qui est très politique et je trouve ça un petit film vrai comme ça sur les gens que ça pourrait se passer même aujourd'hui merci